Musique Apprenti djihadiste et rappeur, Jérémy Louis-Sidney avait enregistré ce clip aux paroles très engagées avec des amis il y a quelques temps. Ce sont les seules images que l'on connaisse de lui pour le moment. Le rap, comme arme de propagande, mais c'est avec un 357 Magnum que les policiers le surprennent, ici, au quatrième étage de cet immeuble. Il se sait surveiller et n'hésite pas à tirer, il blesse trois policiers avant d'être abattu. De toute évidence, il voulait finir en martyr, un peu à la manière de Mohamed Merah. L'homme était déjà passé à l'action, c'était le 19 septembre dernier à Sarcelles. Les empreintes ADN de Jérémy Louis-Sidney sont retrouvées sur la grenade, lancée contre cette épicerie cachère. Arrêté en 2008 pour trafic de stupéfiants, il a d'abord le profil d'un délinquant classique. C'est réellement au printemps dernier qu'il se serait radicalisé. Jérémy Louis-Sidney avait des attaches en région parisienne et dans le sud de la France. Avec son groupe salafiste, il aurait eu l'intention de rejoindre les terres du djihad en Syrie. Mais pour l'heure, rien ne permet d'affirmer qu'il était déjà allé combattre à l'étranger.